Je suis là, ces femmes qui savent pourquoi Biarmen, c'est mon combat à l'heure actuelle. Je n'ai pas peur des combats. Vous connaissez que mes combats sont rudes, mais je m'en sors toujours dans mes combats gagnants. J'ai appris qu'il y a un tiktoker camerounais qu'on a agressé, on a assassiné à la maison. Donc, allez me dire à l'autre qui appelle mon oncle Mazou. Je ne me disperse pas. Ça fait presque trois mois, je n'ai pas apparu dans les réseaux, dans un direct. Je poste, parce que je n'ai pas que ça à faire. Je n'ai pas les mêmes problèmes que Sengal. Qui dorme dans la maison en longueur de journée, appelle et devait t'insulter les camerounais, parler de tout le monde. Mais ça dit, all ça dit, nothing. Les gens apparaissent sur Yuki Media, on vient appeler à mon ouf. Pourquoi mon nom est comme ça ? Dieu va vous frapper. Pami, bonsoir. Mazou, bonsoir. Faites un tour de partage. Appelez-moi Mbiamen. Dites-lui que Porsche quand elle appelle. Très bien s'asseoir, elle prend son tabouret. Très bien s'asseoir, elle prend son tabouret. Mais vous devez sécuriser nos pages. Parce que vous savez qu'elles ont décidé qu'on ne va pas exister. J'ai eu tellement de messages. Porsche Cayenne, baisse ton cœur. Porsche Cayenne, s'il te plaît. Porsche Cayenne, si tu portes son sang. Porsche Cayenne, comment tu vas réagir ? Mais elle a dit dans la vidéo, elle m'a dit qu'elle allait couper son ventre. Elle attend quoi pour couper son ventre ? Qu'elle coupe vite. Il y a le genre de personne qui ne sert à rien. Elle dit qu'elle coupe vite son ventre. Elle ouvre son ventre rapidement. Chacun fait son... Chacun fait comme il peut dans ce pays en Europe pour s'en sortir. La diaspora construit un pays. Les femmes dans la diaspora se battent pour élever leurs enfants. Pour s'occuper de leur famille en Afrique. Et il y a celles qui sont là tous les jours pour les exposer sur leur mur. Pour leur manquer de respect. Les humilier. Les piétiner. Parce qu'elles disent qu'elles sont arrivées, qu'elles aboient par le fort. Pourquoi vous m'écrivez ? Mais on, je vais vous poser une question. Est-ce que vous vous rappelez ? Est-ce que vous vous rappelez que je vous avais dit que ça va arriver, ce qui se passe ? Est-ce que vous vous rappelez que je vous ai dit qu'elles vont m'insulter ? Insultez-moi, vous toutes. Personne ne laisse. Si vous lisez les commentaires de mon post, il y a les pleurs du moulin là-bas. Je baisse tel que je lui ai porté plainte. Vous avez oublié comment elle criait. N'est-ce pas que c'est la plus insulteuse ? N'est-ce pas que vous êtes en train d'applaudir ? Tant qu'elles détruisent les familles des gens. Elles en train d'une famille, elles détruisent la famille. Elles prennent les femmes. Elles détruisent les femmes sur les réseaux sociaux. Elles abusent les femmes. Tu parles aux fois, elles te disent qu'elles t'amènent dans les réseaux sociaux. Merde. La diaspora a construit un pays. Alors, me dire, mène, viens t'asseoir. Pour commencer, tu racontes à toute la team que tu es allée au Cameroun parce que le gouvernement t'a invité. Tu parles de quel gouvernement ? Parce que ma chérie, tu sais, vous, la sagesse que vous pensez que vous avez là. La sagesse que vous pensez que vous avez. Vous venez remplir mon inbox. Ouais, on veut te dire quelque chose. Ouais, est-ce que tu connais ce qui se passe ? Ouais, là, en tout cas, on avait les voices. Ouais, c'est le gouvernement qui l'a intervenu. Ouais, elle est là-bas pour parler du programme de 2025. Je t'avais dit que vous allez pleurer. J'avais dit à tes, à tes, ta meurtre. Vous venez à écrire sur mon mur que le procès ne s'est pas encore passé. Est-ce que je vous ai dit que j'ai gagné le procès ? Je vous ai dit que j'ai porté plainte à Biarmène, Biahilo ? Est-ce que je vous ai dit que je lui ai porté plainte ? Est-ce que je vous ai dit un jour que moi, à Mugustela, je suis allé porter plainte à Biarmène ? Vous dites que vous avez la sagesse du village. Je vous ai montré la sagesse de l'école. A Biarmène, je vais te reposer une question devant tous les Camerounais. Parce que tout le monde est en train de te réunir. Qui est ton boulou ? Qui est ton boulou ? Dont tu parlais mercredi que tu as ton boulou au Cameroun. Dans ce direct mercredi, tu appelles le ministre Kétiakaz. Il y avait quoi avant ? Ce sont ceux qui te disent que tu peux te permettre d'entrer au Cameroun, pour narguer les autorités et stocker une femme et venir au Cameroun et te dire que me voici dans le Cameroun ? Ce sont ceux qui t'ont dit ça. C'est qui ? C'est ton boulou. Ok. Il faut que ton boulou réponde donc à la police du Cameroun. Alors c'est Clarisse, c'est la femme d'un policier, d'un gendarme, d'un militaire, d'un homme en tenue. Abilité. Depuis tu n'as pas fait de sortie, pourquoi ma chérie, ma soeur Camerounaise ? Pourquoi tu n'as pas fait de sortie depuis ? Ils t'ont dit que tu manques de tact. Ils t'ont dit qu'à un moment il faut que tu fermes ce que tu as fait, non. Ils t'ont fait comprendre que tu exagères. Partagez mon direct, c'est comment vous voulez qu'on renvoie ? Faites un tour de partage. Les pleureuses dans tous les noms de Porsche Cayenne. S'il te plaît Porsche Cayenne, c'est ta soeur. Je vous avais dit ça, non ? Elle avait dit qu'elle est King Kong, non ? Vous étiez en train de m'insulter, non ? Insultez-moi. Non, vous devez m'insulter. Insultez-moi. Insultez-moi, vous tous, que personne ne me laisse. Bon, tu viens à m'insulter. Prenez tous, vous tous, la santé. Insultez-moi comme vous êtes en train de faire. Vous pleurez, quoi ? Vous venez toutes m'écrire une boxe. Vous m'écrivez partout. Vous téléphonez. Vraiment, c'est ta soeur. Même si à quoi ? Elle a laissé son enfant. Clarisse a trois enfants. Vous étiez en train d'applaudir. Vous l'encouragez. Vous lui avez dit qu'elle insulte trop. Vous avez dit qu'elle était la plus forte des réseaux sociaux. Elle aboie beaucoup. Est-ce que je vous ai dit que j'ai gagné ? Est-ce que je vous ai dit que Clarisse a gagné ? Elles sont, on clame la victoire avant le match. Non. Qu'elle aille répondre de ses actes. Ma chérie, demain, on va t'accompagner le pont de tes actes. Quand tu te mets devant les Camerounais, tu te dis que tu es en gros Cameroun parce qu'on t'a invité, parce que tu avais des voices, que ton téléphone parle. Tu fais le chantage à qui ? À Yaoundé. Garmen, mets les voices là-déhors. Mets les voices là-déhors, sinon je vais mettre ça. Tu dis quand t'es invité, pourquoi ? Que ton téléphone devait parler. Tu envoies ta meute venir me dire des bêtises. Quand t'es invité, parce que ton téléphone a des voices. Et quand t'es invité, quand on te prend ton passeport à l'aéroport, idiote. Kabat. Même quand on n'est pas parti à l'école, il faut tourner un peu son cerveau. Tu ne fais plus de direct. Tu ne fais plus son direct. Tu ne veux plus. Ils t'ont dit que non, calme-toi. Tu t'es prise au pouquiche. Parce qu'ils sont tous en train de nier qu'ils ne sont pas avec toi. Dès que j'appelais quelqu'un même en parenthèse, ils sont venus nier. Que no, ce n'est pas moi. No, c'est qui ? C'est ton boulou. Ok. Les policiers l'attent. Le boulou dont tu parles, c'est lequel ? Dis-nous, parce qu'il faut que tu nous dises. Je ne veux pas d'amalgame. Parce qu'il faut que tu nous dises, je ne veux pas d'amalgame. C'est qui ? Dans ton direct, tu as appelé, il y avait quoi avant ? Tu as appelé Clarence Viala ? Tu as appelé encore qui ? Quel commandant ? Ce sont eux qui t'ont dit que tu peux venir manquer de respect à la police du Cameroun, à la première dame, est choquer les Camerounaises, envoyer les séquestrer. Ils t'ont dit ça. Pourquoi tu n'es pas sorti depuis hier ? Il faut que tu fasses tes sorties. On va t'accompagner demain. Oh, Dégrément, Elisabeth Dégrément, j'ai vu le témoignage que tu as fait. La livraison des gélules chez elle, c'était chez Elisabeth Dégrément qu'on amenait un paquet qui venait du Cameroun. Le fils de la musicienne, c'était chez elle. Le paquet était bien doudu. Où tu changeais pour remplir ce que tu remplis, tu parlais de quoi ? Vous pleurez quoi ? Je ne vous avais pas dit que vous alliez pleurer. Et je ne vous avais pas dit que vous ne venez pas me parler. Je vous ai dit que pour la première fois, je vais faire ce que je n'ai jamais fait. Appelez mes sœurs. Dis qu'on va faire pour nous les maudiens. Et vous allez voir si vous allez pouvoir pousser encore dans la toile. Nous allons être brutales. Vous avez trop fait, c'est trop. Laissez les femmes camerounaises se battre comme elles veulent, comme elles peuvent, pardon, pour élever leurs enfants, pour donner l'argent à leurs familles en Afrique, pour construire notre continent, parce que la diaspora construit un pays. A Dubaï, tu disais que me voici dans la Dubaï. Au Cameroun, tu ne parles plus. C'est quoi ? C'est moi qui t'arrête ? Vous venez m'écrire. Un poche, Kahn, est-ce que quand il y a un problème au tribunal, on fait comme tu fais là ? Pourquoi tu fais tous les directs ? Ce n'est pas votre façon de procéder. Vous avez mal ? Est-ce que ce n'est pas votre façon de procéder ? De harceler ? De pousser le bouchon loin ? De pousser les familles au suicide ? De pousser les gens à se prendre ? De détruire les gens ? Ce n'est pas votre façon de procéder sur les réseaux sociaux ? Vous avez pris quoi sur mon mur ? Vous venez me parler aux Français des Blancs ? Je vous avais dit qu'elle était qui ? Je ne suis personne. Elle est qui ? On va vous regarder faire. On s'assoit. On vous applaudit. Ok. Je vous avais dit quoi ? Que le deuxième nom de Dieu a un temps. Garmen, tu es parti au Cameroun parce qu'on t'a dit de partie. Tu es parti au Cameroun parce que tu as dit qu'au Blanc-Goule, que tu es forte. Demain, tu as dit à la police que c'est demain que tu te présentes. N'oublie pas d'allumer ton téléphone, comme tu nous avais dit. J'allume mon téléphone. Il passe dans mon direct, je fais du sale. N'oublie pas demain d'allumer ton téléphone parce qu'on va t'accompagner. Abimte. T'es mangeuse de bananes. Il y a ceux qui sont venus m'écrire. Le poche, Kahn, pourquoi tu dis qu'on mangeait la banane, on mangeait la sauce jaune ? Je lui ai demandé si tu te sens concerné. Je mangeais la banane, je mangeais la sauce jaune. Je ne me sens pas concerné dans ce dit. Alors, si je ne sens pas concerné ma soeur, quitte. Laisse les grosses qui sont dans la maison avec les 300 kilos qui m'insultent tous les jours. C'est pour elles. Oui, vous pleurez. Vous êtes des héros. Vous faites les associations. Je vois, vous écrivez dans les murs. Vous vous associez. Mais c'est ce que vous faites toute votre vie, non ? Vous avez des meutes. Vous avez des maîtres qui sont assis seulement pour faire le travail. En ce moment, je suis en vaut mieux partout. Vous me prenez le matin, l'après-midi, le soir. Chacun me prend. Si bien que même les nabos, ceux qui ont un mètre 30, ils viennent m'écrire. Mais poche, Kahn, tu ne vois pas que tu exagères un peu. Tu m'as lu dans ta page. Ça fait trois mois que vous vous insultez comme l'époque. Vous m'avez dit, ça fait trois mois d'après un direct. Je suis la voix dans des 100 voix. Tu entours Cameroun, comme on t'avait dit. C'était mon soin. Je te dirai beaucoup de choses après. Ce n'est pas encore le moment que je parle. Je vais te dire beaucoup de choses après. Mais ma chérie, vous pleurez quoi dehors. Je vous entends partout. Oui, c'est très méchant. Oui, elle a laissé sa fille. Oui, mais c'est la fille de papa Fodja, non ? Et même si il n'y a pas papa Fodja, on prend en main à la DAS. Assumez vos actes. La bêtise est collective. Les chèques individuels. Allez avec elle ou elle sera convoquée demain. Vous qui avez dit que vous allez prendre les pancades, madame, je ne vais pas t'afficher sur mon mur et mettre ton message. Parce que tu as dit que les pancades sont prêtes. Vous allez sortir tapé. Yann me niait. Yann me niait. Le patron des patrons n'a pas su sortir tapé. C'est vous qui allez. Regarde-moi celle-là. Tu ne sors plus. Ils t'ont dit quoi ? Qui avait quoi avant de t'appeler pour t'a dit qu'arrête ça ? N'appelle-tu mon nom ? Ton boulou t'a averti ? Qui ? Le commandant que tu dis là, il t'a dit que quoi ? Ne m'appelle pas ? Qui ? Ton président ? Ça. Donc la rue Senga n'avait pas de voix. Elle n'était personne. Vous avez les voix. Vous avez des followers. Des milliards. Quand vous prenez une Camerounaise, ils vous suivent. Ils vont où le vent vous amène. Qu'aujourd'hui, vous pleurez. Vous sortez et me dire, Vosfayen, s'il te plaît. S'il te plaît, quoi ? Je vous avais dit que la différence entre moi et vous. Je ne fais pas les réunions de Yamser. Vous n'avez pas compris la partie-là. Je vous avais dit que le temps arrivait. Ou on devrait répondre aux actes. Que je ne fais pas les Yamser. Donc je tiens à vous dire. Vous les mangeuses d'huile rouge et de banane, malheur cela. Que mon mur, tu écris, tu es bloqué, tu es effacé. Donc ne vous gênez pas. Si vous voulez, vous m'écoutez pour aller lui dire. N'écrivez pas le français des blancs ici. Tu es bloqué, tu es effacé. Abimte, je parle en français. C'est ça aussi. Attendez-moi chez vous. Mettez-moi, mettez-moi en direct après. Commencez. Je vous ai dit. Que je ne fais pas la réunion du village. Et il y a un an et demi. J'étais sorti ici, dit que. Vous allez pleurer. Regardez-moi les toutos. Complexé, forceuse. Je ne veux pas. Je ne me donne pas le nom. Non, je ne prends pas. Abimte. Je dis que je ne prends pas. Forceuse. Saleté. Une vie de djom. Niaque. Et yamseur, oha. Pourquoi vous pleurez alors? Vous pleurez quoi dehors? C'est oha. Vous ne mentez pas. Bijou Kabasi, c'est quoi là? Oui, vous avez raison. Mbapp, comme dit. Veuve Joyeuse, ma soeur. Regardez-moi celle-là. Commencez à cotiser l'argent des étoiles. De toute façon, elle en a trop bien. Ouais, elle ne va pas se défendre. Ouais, vous avez vraiment les preuves. Ouais, machin, tout ça, tout ça, tout ça. Regardez-moi celle-là. Vous pleurez encore quoi? Pourquoi vous pleurez? Vous avez dit que vous êtes folle. Pourquoi depuis elle ne soit pas parlé? Bien même. Tu dis que le Cameroun t'a invité. Tu dis que le Cameroun t'a invité. Que le Cameroun t'a invité parce que ton téléphone parle. Tu dis que ton téléphone parle beaucoup. Il paraît que tu as des voices compromettantes. C'est pour ça qu'on t'a invité au Cameroun. On t'a invité au Cameroun et on prend ton passeport à l'aéroport. Idiote. Après ton combat, j'ai un autre combat, Méné. On en a marre. Laissez les femmes camerounaises tranquilles. Foutez-nous le camp. On n'en peut plus. On n'en peut plus. Le silence, ce n'est pas la faiblesse. Nous, on prend le recul en ce camp parce qu'on n'a pas vautrui. On n'est pas comme vous. Mais là, on a décidé qu'on va se faire ça. Vous avez une mère, je ne sais pas. Mais ma chérie, tu n'as pas fait le direct depuis ce midi. Tu n'es plus sortie. Fais le direct. On t'a vu en bois. Tu étais mal à l'aise. Gentiment, 65 ans. Dernier cas, j'ai raté ma vie. Pliez ici comme ça. Pliez là-bas comme ça. Je suis trop belle. Position zéro. Même pas un petit mur violet. Demain, on va t'accompagner. Tu sais que tu as trop de followers. Ils sont 10 millions, 15 millions. On veut t'accompagner demain. Quiconque, tu as annoncé au gouvernement, à la police, que c'est demain que tu arrives. Donc nous, on veut t'accompagner demain. On sait que tu es forte, que tu aboies beaucoup. On a trop peur. Nos maris sont procureurs, avocats, comment je vais dire, ils sont du barreau. On a peur que tu l'aies filmé, tu vas aller sur les réseaux sociaux. Donc on va t'accompagner demain. On aura des pancartes. Donne-nous le nom du commissariat où tu te présentes. Puisque c'est toi qui nous donnes d'un nouveau. Tu nous dis que c'est demain que tu te présentes. Donc on dirait que tu fais des citations. Tu dis, ouais, il y avait quoi avant ? Voilà les vraies femmes. Les journalistes, tu appelles. Les commandants, les quoi. Ils t'ont dit que demain, tu te présentes. Ils sont tes qui t'ont dit que demain, tu te présentes. Ok, ils auront affaire à la mèque amournesse. C'est la femme d'un homme en tenue. Gendarme, policier, militaire. Tantôt. Elle t'avait dit que c'est le tribunal de sa vie. Elle t'avait dit que c'est le procès de sa vie. Non, j'espère que tu es un truc à mon avis. J'espère que ton dossier est fort. Ou bien tes relations t'ont dit que non, vas-y, il n'y a rien. C'est le vent. Ils vont te faire quoi ? C'est qui elle ? Son mari, c'était qu'un simple petit homme en tenue. Nous, on est là. Tu vois tout ce que tu mets dans les problèmes, que tu appelles dans tes directs ? Tu les salis. Et les Camerounais entendent. Les femmes entendent. Laissez-nous tranquilles. Nous voulons avoir l'image de ce que nous sommes. Des liens. Les Camerounais ne sont pas là pareil. Depuis que vous êtes allé sur les réseaux sociaux, vous nous avez rendu plus bas que terre. Qui t'avait dit qu'à avoir soin de cette qu'avait dit que tu étais importante ? Zezé Minga. Vous n'êtes personne. Tu n'es personne. Tu n'es personne. Qui t'a dit que tu étais un touchable ou bien qu'on ne pouvait pas parce que tu fais quoi ? Tu dis quoi ? Alors, pour la première fois de ma vie, je vais appeler une personne dans mon direct. Pour la première fois, Abim Tei. Ouais. Ouais. Il m'a écrit, il m'a dit Porsche Cayenne. Je vais témoigner. Porsche Cayenne, si il a témoigné. Je vais venir témoigner. C'est lui qui m'a proposé. Il m'a dit Porsche Cayenne, j'ai suivi ton direct. Ce que tu disais était vrai. Et je peux témoigner. On va l'appeler. Il est fiable. Il est fiable. Et très très fiable même. Oui. Il est fiable. Parce que tu opéras avec lui. Tu opéras avec eux. Avec elle. Il est. Donc ma chérie. Je t'avais dit, il y a un an. Qu'on est ensemble. Tu te rappelles. Je te l'avais dit. Tu as dit que tu pouvais. Tu as dit qu'on va te faire quoi. J'ai vu les messages qu'elle a écrit. Où est la plainte. C'est moi qui t'ai porté plainte. Je devais te fouiller dans les maisons. Que tu dors vert rouge jaune. Avec les murs marrons vert jaune là. C'est un appartement climatisé. Kabat. Elle a écrit que quoi ? Que la prostitution. C'est le plus vrai métier du monde. C'est chez nous qu'elles sont venues monter aux Camerounais. Au monde entier. Que les Camerounais sont les plus sales femmes. Parce qu'elles se mêlent de ce qui ne les regarde pas. Elles sont toujours en train de salir les femmes Camerounaises. Les exposer. Les jeter à la verdict du monde entier. Qui pouvait parler devant nous ? Vous pensez que les autres ne font pas ça ? Laissez les femmes Camerounaises être tranquilles. Fouter les locans. Les sorciers. Est-ce que ces sorciers foutaient le camp aux femmes Camerounaises ? Vous n'êtes pas des juges en France. Vous n'êtes personne. Vous n'êtes même pas des exemples. Vous êtes ce qui a sali le bloc Camerounais. Vous avez sali le bloc Camerounais. Oui. Vous avez sali le bloc Camerounais. Vous avez méprisé le bloc Camerounais. Sali les femmes Camerounaises. Oui. Donc nous sommes fatigués. Tu n'as pas fait de sortie depuis là aujourd'hui. Ou bien on t'a dit quoi ? Que non, ne parle plus. Que tu as faux cop. Parce que j'ai vu plein de tels holomaniocs là. Venis et pris là. Que non, elle est trop bête. Elle est trop bête. Que non, elle est trop bête. Plein, je les ai vu venir t'appeler. Que non, elle est bête. Tout ce que vous allez dire me concernant, c'est à vous que ça concerne. Je dis que tout ce que vous allez dire me concernant, c'est à vous que ça concerne. Ça ne me concerne, ça ne me regarde pas. Ce n'est pas pour moi. Ça vous concerne. Allô ? Allô ? Oui, je suis en direct. Est-ce que je mets le haut-parleur ? Là, je suis encore en mode solo. Je mets ? D'accord, ok. Tu vas là. Il n'y a pas de problème. C'est quand tu veux, comme tu veux. Cinq minutes, trois minutes, comme tu veux. Bon. Je suis en direct avec... Pour la première fois de ma vie, vous savez, j'ai décidé de prendre Barano. Vous savez que c'est mon fiancé, un Jaja. En direct. Parce que quand j'ai parlé la dernière fois du Cameroy, il est venu me contredit. Bonsoir, Niat. Oui, bonsoir, je pense que vous. Ça va très bien et toi, comment vas-tu ? Non, ça va tranquille. Après, je vous venais, je suis venu, mais ça va. D'accord. Madame Bacine et les enfants ? Non, ça va, tout le monde. C'est tout le temps, mais ça va. Bien à s'y aller. Ok. Quand il y a la santé, c'est le plus important. Bon, il paraît que ta mère, entre parenthèses, dit qu'elle est au Cameroun parce que le gouvernement l'a invitée et qu'elle avait des informations à donner pour 2025. Et il paraît qu'on est venu me dire que non, j'aime les problèmes, qu'elle ne t'a jamais envoyé à agresser quelqu'un. Qu'est-ce que tu penses ? Oui, en fait, ce qu'elle me raconte, c'est que cette fille, je ne sais pas, cette fille est une malade. Cette fille est vraiment malade parce qu'elle parle d'une chose et son contraire. J'ai fait du sale boulot pour cette fille, tout le monde le sait. Et même après ça, après le sale boulot sur les gens sur la table, même quand on nous utilisait mon combat ici, cette fille était avec moi, tu vois, pas de tout cœur. Il y a beaucoup de gens qui se posent la question, mais pourquoi elle n'aime plus ça, cette fille ? C'est parce qu'en fait, j'ai vu ma vie basculer à moins d'une seconde à cause de cette fille. Cette fille était avec moi, elle me donnait des informations, elle me mettait sur des pistes vraiment très vraies que j'ai vu, qui était bon, c'était des très bonnes pistes. Mais cette fille est allée au Cameroun ou ventre au Cameroun. Il y a des gens qui comprenaient pourquoi il n'y a qu'il n'y a qu'il n'y a qu'il a dit non, il faut vous approcher là, il faut vous approcher, mais moi quand j'expliquais qu'il y a cette cité, c'est vraiment très méchant. Et la personne qui m'a sauvé, j'ai dit merci, c'est la dame Guylaine Chapuis, c'est elle qui m'a sauvé. Parce que le jour où cette fille allait au Cameroun, donc qui sait ça, l'une des connaissances Guylaine Chapuis a écouté le plan, c'est elle qui a trahi le plan de Nolo, en venu. Quand c'est elle qui nous donnait les informations ici, qu'elle s'approchait de l'on appelle le Gala pour le désir, elle tirait les yeux de son nez pour nous donner les informations. Tu vois, et elle passe sa gueule, donc cette fille est une fille très méchante. Très méchante. Parce qu'elle veut manger dans tous les territoires. Tu dis ? Elle veut manger dans tous les territoires, c'est pour ça. Elle veut trop manger la troupe. Ouais, mais en cherchant à manger, c'est où elle est tombée dans son propre piège elle-même. Parce que le piège est entré sur les fermiers au Cameroun, parce que là, d'après les dernières informations que j'ai reçues, il paraît qu'ils ont pris des vidéos, qu'il y a 2-3 de mes vidéos que j'avais faites à l'époque, qu'ils ont repris ça dans le dossier de Ndiaye. Tu comprends ? Ils ont pris ça dans le dossier. Le piège serait jamais sur elle-même. Mais tu es même plus informé que moi. Tu me donnes des informations. Oui. Mais bien, bien sûr, c'est pour ça que moi je t'ai contacté. Ça ne sert à rien que toi, tu te mettes devant. Parce que si tu es pour rien, les trucs sont en train de venir seuls. Tu laisses et fais ton direct. Si j'ai un peu de temps, je vais intervenir, je vais te dire la vérité, tu vois. Ça ne sert à rien de peur que tu fasses direct. Elles ont bien se réfermer sur elles-mêmes. Donc genre, tu creuses toi-même la tombe, ton propre trou, elle se réferme sur toi. C'est ce qu'elle est en train de faire. Et j'ai très mal parti pour ce qui s'est passé au Cameroun. Très mal. Tu savais bien qu'elle avait des problèmes là-bas. Tu penses qu'est-ce qu'il lui a donné le courage d'aller au Cameroun ? Mais je t'ai dit, il a été motivé par Paul Desiguiat, avec le monsieur dont je t'ai cité. Je t'ai cité, je t'ai cité, je t'ai cité, je t'ai cité. C'est parce que je t'ai cité pendant ton direct. Moi je m'en fous. Parce qu'il faut, je ne sais pas. Je m'en fous, tu peux parler. Voilà. Voilà, elle a été motivée par Paul Desiguiat et protégée avec l'aval de Bancui, tu vois. Voilà. Donc tu penses qu'elle a été motivée à partir au Cameroun ? Mais bon, puisque quand elle arrive, elle ne parle pas d'eux. Et moi je pense que Paul Desiguiat, c'est faux, hein. Parce que sa femme vient de faire un beau petit... Elle ne peut pas parler de lui, mais elle ne peut pas parler de lui. C'est pas Evra. Evra n'a rien à y voir dedans. Evra lui-même a lavé les mains en fait. Et quand cette histoire, comme je t'ai expliqué le dossier, dans ce dossier en fait, comme j'avais dénoncé en fait, tu parles de saïe, comme ce monsieur les gnats, c'est un monsieur qui a manqué de respect à mon tonton, à mon oncle, à mon oncle, il enlève les mains, tu vois. Il n'est pas dedans, il n'est pas dedans dans ce dossier. Il n'est pas dedans, il n'est pas dedans. Tu vois comment elle est méchante ? Quand elle est mort au Cameroun, elle crie partout, comme mon boulou, mon boulou, elle pensait que je suis assez naïve pour venir parler de mon couloir. Elle me... Elle pensait que je suis bête. Non, rien à voir. Tu sais ce qu'elle a fait. Rien à voir, hein. Elle envoie toute la team, venir m'écrit, me dit, wow, elle a été invitée par le gouvernement, qui l'a invitée, parce qu'elle a les voices dans son portable, elle va trop parler, elle a les preuves. Elle pensait que je suis bête, comme elle est bête là. C'est pour ça que tu vois qu'elle appelle son boulou, parce qu'elle connaît que, ce n'est même pas à côté. De toute façon, et par rapport à l'agression, donc elle t'envoie même agresser les Camerounais, mon fiancé. Non, mais l'agression, c'est un truc qui n'est pas discuté. C'était l'agression par rapport à du Camer. On allait, on a cherché du Camer, je l'avais attrapé. En plein port de la chapelle, il s'est mis à genoux. Donc, c'est pas caché. Je t'aime trop, Abim T. Je t'aime trop, je t'aime trop, je t'aime trop, un petit ami avec elle, un petit ami au bout. On peut être clair comme ça. J'ai fait passer, parce qu'il est fier. Je t'aime trop, je t'aime trop, J'aime trop l'arrivée, parce qu'en fait, je peux être avec toi chaque soir. Je suis avec toi, tu me donnes des informations et moi, je réalisais, il faisait mes sorties, comme ça l'ambassade, c'était grâce à ces informations. Comme les déplacements, c'est grâce à ces informations parce qu'elle avait son besoin d'informations, mais elle ne sait pas d'où elle prendrait ces informations. Mais aujourd'hui, parce qu'elle veut se faire guiller au Cameroun, elle se permet d'aller au Cameroun, tisser les plantes. Bon, je peux vous les livrer, car moi et son frère. Écoute, une personne qui est avec nous, je peux vous les livrer facilement. J'ai dit, mais ça veut dire quoi ça ? Tu vois, c'est où j'ai retourné ? Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Tu n'as pas fait ça. Pourtant, tu es avec moi aujourd'hui, mais tu es pas au Cameroun, tu es pas au Cameroun, maintenant tu veux nous livrer, pourquoi ? Pourquoi ? Donc c'est toutes ces raisons, en fait, que je t'ai dit, je ne comprends pas pourquoi j'ai déjà pu sentir cette fille. Parce que j'ai vécu ça, il faut vivre ce que j'ai vécu pour comprendre, pour comprendre mon dégré de colère. Ah non, je comprends. Pour la trahison, je te comprends. Moi, ça m'a beaucoup, ça me blesse beaucoup quand je suis avec quelqu'un, il me trahit, je peux comprendre ta trahison, je comprends. C'est une personne... La parole, s'il te plaît, il est inadmissible pour moi comment je ne puisse pas aller au Cameroun, tu vois ? Soit-disant, soit-disant, j'ai fait un combat parce qu'elle me suis affichée, mais elle, elle se permet d'aller au Cameroun, parce qu'elle est venu au même titre, hein ? Il ne faut pas qu'elle parle, peut-être pas parce qu'elle ne s'affichait pas devant, mais c'est elle, la commandité de tout. C'est elle qui était derrière moi, c'est elle qui me tenait, c'est elle qui me dirigeait. Donc, il faut passer le 2 points de mesure. Si je ne peux pas aller, c'est que j'ai rien, c'est que j'ai comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. J'ai fait référence sur elle, et qui m'a regardé ? Non, c'est elle. Moi, j'ai bien bougé sur moi, c'est elle qui est là, c'est elle qui est là, qui a des liens au Cameroun, c'est pas moi. Ok, mon fiancé. Merci beaucoup d'avoir intervenu, et puis tout ce que tu as dit est très pertinent, hein. Les gens vont dire, c'est qu'ils disent... non, il était avec lui. Il était un libyen, et il ne manque pas plus qu'on connaît, comment Jarman agit. Elle agit, c'est barbare. J'ai un soumarin, elle agit en soumarin, en soumarin. Et le problème, c'est qu'elle va au Cameroun, elle fait comme si elle est avec le Cameroun, elle est avec la base en même temps, elle prend ici, elle prend là-bas, elle veut manquer de deux côtés. C'est une bipolaire, en fait, quoi. Elle est banane. Elle, c'est ça. Non, c'est une question de bipolaire, c'est pas bipolaire, c'est juste qu'elle est très méchante. Ouais, c'est une méchante et très méchante. En fait, Signead vient parler aujourd'hui, c'est parce qu'il se demande mais attends, comment elle est libre, alors que nous, on était avec elle, elle peut rouler librement, marcher comme elle veut, alors que tout ce qu'on a fait, c'est elle qui vient nous donner les informations les plus crues. Ouais, donc... Effectivement. C'est ça qui l'énerve. Effectivement. Et maintenant, elle est nargue. En plus, elle est nargue même. Elle est nargue. Donc, c'est ça qui l'énerve comme ça. Effectivement, c'est ça qui a fait que je te contacter, je lui ai parlé, que c'est pas normal. S'il ne peut pas aller, il ne faut pas qu'elle aille aussi au Cameroun. Ça, parce qu'il est devant lui, il faut aussi voir qui, il n'y a pas été devant lui, mais je ne l'offuse pas. Si je veux, je reviens pour Cameroun, je m'en fous. Mais quand on voit qui était derrière, la personne même qui était derrière, elle est comme le reseller. Le reseller qui est allégé que le bandit. Elle le reseller. Oui, oui, oui. Tu as raison. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Donc, comme on l'a dit, il y a la nouvelle phase qui est sortie, il faut se revenir à la loi à l'État, que la loi essaie de voir passer problème. Et de frapper, s'il faut frapper, qui on va frapper ? C'est tout. Si elle est partie tomber, elle-même dans l'aiguille, c'est son problème. Parce qu'on lui a dit qu'elle est trop forte. Elle a dit qu'elle est trop forte. Non, il soit plein. Elle est forte avec moi. C'est une démon. C'est une fille qui peut tuer. C'est une fille qui peut tuer sans état d'âme. C'est une fille sans cœur. Ok. Merci beaucoup. Embrasse-moi madame et les enfants et puis fais attention à toi, nièce. Ok, la parole est aussi. Je sais vraiment pourquoi tu as toujours la chanson. D'accord. Bisous. Ok, approche. Bisous. Ami, je vois écrit les pleins. Wow. Ce n'est plus les gélules. Mais c'est comme ça que vous procédez dans les réseaux, non ? Pourquoi quand nous on fait ça, ça vous fait mal ? Pourquoi vous écrivez toujours le français des blancs ? Ce n'est plus les gélules. C'est comme ça que vous procédez dans les réseaux, non ? Vous appelez, vous exposez les villes, vous faites comme ça, vous tournez, vous montrez. Pourquoi quand on montre qui est ce personnage ? Que c'est un danger pour les femmes camerounaises, pour le Cameroun. C'est un danger. Ce sont des gens qui nous exposent en Occident. Parce que la femme camerounaise, c'est la classe, c'est la prestance, c'est l'inégance, c'est la dignité. Et puis c'est une léone. Elle se bat pour nourrir ses enfants, pour s'occuper des familles qu'elles ont laissées en Afrique. On ne peut plus respirer parce qu'on a certaines espèces qui nous pourrissent la vie dans les réseaux sociaux. « Pourquoi vous pleurez ? » « Pourquoi tu prends Niat ? » « Mais je prends Niat. » « Je prends Niat. » « Je le prends parce que c'était un leader. » Il mérite de passer dans mon direct, de parler d'un Garmen Ghaï qui se trouve au Cameroun, qui lance le défi aux autorités, qui dit qu'elle peut, qui dit qu'elle a son boulot. Maintenant, il vous explique les versions. Il était avec elle, il se parlait 24 sur 24, qu'il fallait agir, agresser les musiciens, agresser les autorités, être commandité. Il vient de me donner une information devant vous que je ne connaissais même pas. Il me dit qu'il y a un truc qui s'est même passé, que c'est déjà remonté. Donc les gars sont au courant parce qu'ils ont leurs personnes là-bas au Cameroun. Moi, je n'ai pas de relation au Cameroun. Je vais vous parler comment vous allez comprendre. Je n'ai pas de relation au Cameroun. Je suis passé avec la loi. J'ai un avocat qui me coûte énormément cher parce que ce n'est pas les avocats qui sont devenus avocats derrière les portes. Ce sont les vrais avocats compétents. À un moment, nous sommes fatigués. Vous allez vous arrêter quand ? Depuis 2019 ? Ça n'a pas trop duré ? Je suis ridicule. Toi, tu dis quelque chose qui est écrit dans mon mur. Moi, j'ai mangé les pommes. La banane m'a l'axé. Espèce de pourriture. Je ne dis rien. Toi, tu dis quelque chose. Va m'a l'axé la banane. Tu manges meuf. Imbécile. Demain, sortez les pancartes. N'oubliez pas de sortir vos pancartes. Kabat. Vous gouvernez, c'est vous qui ? Qui a peur de vous ? Tu ne dis rien, madame. Toi, tu dis trop. Vous dites trop en longueur de journée. Vous détruisez les familles sur Facebook tous les jours. Vous ramassez tout le monde. Vous mettez en direct. Laissez les femmes camerounaises tranquilles. Laissez les femmes camerounaises tranquilles. Tu ne dis rien. Toi, tu dis trop. Je ne sais pas, Léon Junior veut participer. Moi, je ne fais pas participer les gens dans mon direct. J'ai pris une âge parce que c'était un leader de la base. Il m'a contacté, qu'il veut parler. Et je l'ai pris pour qu'il parle. Parce qu'il est crédible. Lui, ce qu'il dit est vrai. Je connais les artistes qu'on m'a appelé. L'homme a dit que c'est elle qui a commandité, que lui ne chante pas. Je connais les autorités qui sont parties chasser. C'est elle qui commanditait. Elle arrive au Cameroun et lance le défi. Un pays de droit de loi. Le continent. Un pays africain où le président du Cameroun est le président de tous les présents africains. Elle arrive, elle lance le défi. Au père de la police, je suis là. Elle lui dit qu'elle arrive mardi. Et vous me demandez pourquoi je parle encore. Vous vous parlez pourquoi. C'est quand ça vous arrange. Qui vous a dit qu'on vous demande la permission ? Qui vous a dit qu'on vous demande la permission pour parler ? Nous on vous demande. Moi ? Est-ce que vous m'ignorez ? Je vous demande la permission. Je vous calcule. Ça fait trois mois que vous m'avez vu en direct un jour. Trois mois ou deux mois et demi que vous m'avez vu en direct. Je n'ai pas que ça faire. Nous on travaille, on cotise pour vous manger le RSA. Les grosses mamans là assises dans les maisons. Avec les six enfants qui mangeaient les airs. Les pieds sont comme ça, comme les trois. Une cuisse. Vous insultez qui ? Moi l'enfant d'amour. La fierté de ça. La fierté de ça. Et vous voulez quoi ? Qu'on vous laisse. On ne parle plus. Pourquoi tu fais les directs ? Ouais ne fais plus. Ouais pardon, ça l'enfonce plus. Où est mon problème ? Ça me fait quoi ? Je disais que ça me dérangeait. Un enfant se parle les Camerounais tous les jours en direct. Ils ne prennent pas les gens. Ils lavent. Ils lavent. Ils lavent. J'ai vu que les hommes et femmes sont sortis parler de moi. J'ai vu qu'ils font les postes qui m'appellent. Je n'aime pas les femmes. Ça vous a fait mal quand j'ai dit c'est la dernière fois ? Maman je suis un enfant de Dieu. J'ai commencé à prier quand j'étais né. Je suis né dans la prière. Qu'est-ce que je ne peux pas faire même si j'ai envie ? Je ne connais pas. C'est comment ? Insultez-moi. Ce n'est pas encore le moment. Vous allez m'insulter. Est-ce qu'il vous a dit que quand tu vas dans un train, quand tu portes plainte à quelqu'un, tu as gagné ? Pourquoi vous paniquez comme ça ? Donc vous savez que c'est vrai ? Parce que moi je vais vous dire portez-moi plainte. Convoquez-moi géré. Dites-moi avec la bouche que vous m'avez portée. Vous vous reprochez de quoi ? Vous vous reprochez de quoi ? Chef de classe, elle présente quelle excuse à Clarisse ? Est-ce qu'on a encore un mot d'excuse ? Elle a dit qu'elle pouvait. On n'est pas un mot d'excuse. On n'est pas un mot d'excuse. Vous pensez que dans les tribunaux, ils ne sont pas intelligents. Ils ont fréquenté. Il y a les chiffres. Envoi. Vente. Réception. Elle est venue de me donner 8 millions. Elle m'a donné 2. Elle m'a dit que patiente un peu. Pardon ma sœur. Il y a les messages. Quand vous allez comprendre ça, vous allez comprendre que c'est vous qui l'enfoncez. C'est vous qui me faites sortir. Elle-même pareil. Ah, mettez les cœurs pour Niat. Il dit, il est clair. Que lui, il sait qu'il ne peut plus aller au Cameroun et ça ne lui dit rien. Pourquoi elle n'est pas ? Qu'il est reselleur. Il est un reselleur. Elle, c'est la vendeuse. Non, elle est reselleur. C'est ça, c'est ça ou pas ? C'est le reselleur qui est plus dangereux. C'est-à-dire que c'est celui qui vient dans les informations sous-bas. Qui commandite. C'est elle qui commanditait. Il ne ment pas. Aller pleurer au champ. Aller cultiver, déterrer les peaux. Vous faites ça avec qui ? Je ne vous avais pas dit. C'est un moment qu'on ne me bouge pas. Que vous pouvez me déshabiller, m'insulter sur la toile. Et je vais m'adresser à tous ceux qui ont bu un verre avec moi. Ne m'énervez pas. Je vous ai dit. Quand vous entendez ce qui me concerne. Passez. Parce que venir parler de mon propre problème. Ne faites pas que ça devient déjà. Quittez sur mes affaires. Et si vous êtes intelligent. Vous l'autre camp là. Ne vous mêlez pas. Je vous donne un conseil en direct. Dites comme elle l'avait dit. Que tu as fait quoi. Si vous êtes intelligent. Vous d'à côté là. Ne vous mêlez pas de mes problèmes. Quittez sur mes problèmes. Parce que c'est mon premier combat. Je suis en train de télécharger un deuxième. On va vous radicaliser de la toile. Troussez-les. Depuis 2019. Depuis 2019. Tous les jours. Les insultes. Laissez les femmes camerounaises tranquilles vivre leur vie. Elles s'occupent des enfants. Elles s'occupent de leur famille. C'est la diaspora qui construit le pays. Vous êtes juge. Vous êtes riche. Vos vies sont exemplaires. Vous êtes les plus sales. Vous êtes la honte du Cameroun. La poubelle de l'Europe. Les trucs que nos arrières-grands ont fait en sous-marine. Vous êtes venus mettre sur la table. Le monde entier a vu. Vous parlez à qui ? Calmez-vous avec moi. Si vous êtes sages. Passez. Laissez-moi régler mon combat. Je lui avais dit. Il y a un an et demi. En janvier 2023. Que le taux-ci. Ça ne glisse pas. Et je vais venir vous dire certaines choses. Je ne peux pas encore me permettre. Quand je vais vous dire ça. Vous allez applaudir. Vous allez dire. Que quand je vais venir vous dire certaines choses. Vous allez me dire. Que oui. Langa Si. Ma accatule ma plan. Comment ils ont la sages de là. Elle a fait comment. Vous pleurez quoi. Vous pleurez quoi. Ma chérie. Sors les voices que tu as dans ton téléphone. Tu t'amuses et je fais défense. Dans les petits menaces que tu fais là. J'ai les voices dans mon portable. j'en ai sorti, en arrière du fait, sors les voices, fais vite. Et quand tu vas sortir les voices, n'oublie pas d'expliquer ce qu'on t'a remis le jour que tu étais chez la Verve Joïse. Ce que tu remplaçais par les gélules, n'oublie pas. Je préfère t'avertir. Je ne te malaxe pas encore comme il se doit, parce que je ne peux pas crier de toi. Portée pleine ne veut pas gagner. Tu viens répondre à tes actes. Il y a un montant, on fait des calculs et on fait les comptes, tu montres tes pleuvus. On a l'air, on peut que vous rembourser quel montant. Tu payes le montant. Ma chérie, le Cameroun c'est pour nous tous. J'ai vu, j'ai vu tes essais délés de meurtres là. Celles qui ont 350 kilos qui passent leur temps dans la maison à manger, à dormir sur Facebook. Venez m'écrire, tu pensais que quoi? Vous empêchez les gens de partir au Cameroun. N'est-ce pas le Cameroun dans son pays? Je l'ai empêché à l'époque au Cameroun. Vous me voulez quoi? En fait, vous me voulez même quoi? N'est-ce pas, elle est là-bas. Mimi, Emine, comment tu parles un peu? Que va Boza? Non, mon gars, 4. Je lui ai déjà dit non. Que tu vas te passer par le Gabon, Sénégal, Mali, Bimbi, si tu t'en dises. Sans l'engousser d'entendre au-dessus. Et comme tu as dit que tu vas tellement la taper. N'oublie pas de la taper. Parce que, selon les normes de choses, vous êtes appelé à vous voir face à face. Oui? Vous êtes appelé à vous voir face à face. Gentiment, 62, 65 ans. Fais l'erreur. Tu te perds. Tu fais comme si tu soulèves. Avant que les miennes viennent, elles vont t'amortir. Tu ne vas pas voir venir. Rémi, ma terre, long, 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 long jusqu'au cheville. Fais l'erreur. Quand tu te mets devant Clarisse, tu fais l'erreur que tu veux souléver. Tu vas comprendre pourquoi beaucoup n'ont pas de S. Vous vous plaignez? Pourquoi tu fais le direct? Porche-Kahen, laisse la justice faire le travail. Porche-Kahen, ne fais pas ça. Ce n'est pas ce que vous faites dans les réseaux sociaux à longueur de journée. Vous prenez les familles des gens que vous les mettez sur les réseaux sociaux. Ton voulu t'a régné. Il y avait quoi avant que t'a régné? Ton président, Mame Terenich, Abim Té. La bêtise est collective, l'échec est individuel. N'y a-t-il qui vient de parler? C'est un leader de la base. Il ne manque pas. Oui. Il ne manque pas. Donc continuez à m'insulter. Continuez à m'insulter. N'arrêtez pas. Mais je vais vous donner un conseil. Le RSA vient de passer. Commencez à cotiser. Parce que vous allez rembourser. Vous allez rembourser. Donc les chômeuses ont patenté la mangeuse de RSA. Gardez un peu. Parce qu'à l'heure, si le 17, vous n'avez plus rien, mettez un peu de côté. Vous allez les aider à rembourser. De toute façon, elle a trop d'argent, non? Vous lui avez donné 5 000 euros pour son anniversaire, plus 7 000 euros de quoi? Elle a 3 millions de des étoiles. Donc elle a l'argent dans un compte pour rembourser. Elle va lui rembourser. C'est l'enfant de quelqu'un. Ce n'est pas parce qu'elle n'a pas une meute que vous l'avez sorti bouffé. Non. Insultez. Si vous pensez que vous atténuez les cœurs, continuez à insulter. Je vous avais dit à un an et demi que la différence où je peux dormir tranquille, c'est qu'il y avait Yenga. Parce que c'était donc pas. C'est que c'était la réunion de famille. Comme avait Marie-Sandra. Jusqu'au Dieu. Jusqu'à Marie-Sandra n'a pas eu son argent. Je parie. Et je mets ma maman au feu. Que Marie-Sandra n'a pas eu 5 francs. Parce qu'ils ont fait la réunion de famille. Ouais. J'ai vu beaucoup venir m'écrire que Porsche Cayenne Nicole a un problème. Il faut que tu t'occupes de Nicole. Non, j'ai que la réunion de famille. Abimte. C'est une jeune petite blogueuse que j'aime bien. Mais si je dis que je mets ma maman, la réunion de famille va se passer au haut. Je n'aime pas avoir honte. M'a dit qu'il y a un soin. Donc je peux faire pardon. Je vois vos messages. Je vois vos écrits. Je vous écoute. Que Porsche Cayenne a besoin de l'avocat. Porsche Cayenne a besoin de comme ça. Je vous comprends. La réunion de famille va avoir lieu. Et je n'aime pas avoir le soin. M'a dit qu'il y a un soin. Donc je me le dis. Donc insultez-moi. Je vous ai dit que mon combat est en train de se passer. Après ça, j'ai un autre combat. Ouais. Nous sommes fatigués. On n'en peut plus. Pardon. Laissez les femmes camerounaises tranquilles. Laissez les Camerounais dans les réseaux tranquilles. Insultez-vous entre vous. Déshabillez-vous en public, en direct. Ça ne nous regarde pas. Mais quand ça ne vous concerne pas, laissez les femmes camerounaises tranquilles. Et laissez l'autre pays tranquille. Lévez-vous tous les matins. Insultez-vous. Déshabillez-vous. Racontez-vous vos histoires. Mais laissez les femmes camerounaises tranquilles. On n'en peut plus. Famille.